Oui, je vous remercie. Madame la Présidente, bonjour, chers collègues. Située au cœur de notre agglomération, la place de la Petite Hollande méritait une restructuration globale afin de répondre aux aspirations délantées au sens large. Les habitants nous le rappellent régulièrement, il y a besoin de poumons verts en ville, surtout dans une ville attractive qui se densifie et dont les besoins en logement sont indéniables. Le bilan de la concertation que nous examinons aujourd'hui reflète l'attachement de la population et le rôle central de cette place. Parmi les questionnements ressort bien évidemment le marché populaire du samedi matin permettra de tracer une trame verte et bleue continue de la Loire et le bas de Chantenay-sur-Lèvre-et-la-Gare. Inspiré par les anciens cours d'eau qui irriguaient le cœur urbain de la ville, situé au bord de Loire, la mise en valeur de cette place devenue parc sera incontestablement un atout pour notre métropole. Nous le constatons avec cette concertation, mais également lors du grand débat à Loire, les Nantes aspirent à retrouver leur fleuve, à rétablir un lien tranquille et le charnel avec lui. Dit comme cela, le programme nous invite plutôt à la flânerie. Pourtant, nous ne devons pas oublier qu'aujourd'hui cet espace est avant tout un lieu pratique fait d'un parking de route très fréquenté et de très équipement comme la médiathèque Jacques-Demis ou la piscine Léo-Lagrande. L'usage actuel est avant tout urbain avec de forts enjeux de mobilité, notamment automobile. C'est pour cela qu'il nous faut anticiper cette mutation d'usage et prévoir d'aujourd'hui des parties en relais nécessaires, de nouvelles lignes de tramway et garantir la mixité de tous les usages. C'est pourquoi notre EPCI investit autant dans ces infrastructures. Le groupe communiste estime que c'est un bon projet, qui est une réalité tournée vers la nature, excusez-moi, la Loire, une ville où il fait bon vivre, où l'on habite, où l'on travaille, où l'on vit, tout simplement. Je vous remercie.